C'est l'après-midi, oui. Après-midi ? Oui. A quelle heure ça va démarrer ? Alors, il y a la qualification des Marocains à deux heures. Après, il y a un petit parcours extrême. Et après, on commence les runs finaux. On parle en français. On parle en français, très bien. Bonjour, vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, on est deux centres marocains. C'est un peu notre passion. On aimerait bien, comment dire, que... C'est pour la première fois que vous participez ? Non, non, on l'a unième fois. C'est la sixième, je pense. Oui, c'est la sixième. Sixième fois. C'est la sixième fois. Mais au Mazakon, c'est... C'est la deuxième fois au Mazakon. Et c'est la première fois... Si vous pouvez vous présenter après... Nasser Abou Sahel, 24 ans, catégorie grosse moto, ANS. Et moi, c'est ANS Karim Alaoui. J'ai 20 ans, de Casablanca. On est tous les deux dans la catégorie gros cube. Et ce qu'on aimerait avoir, c'est avoir plus d'intérêt. Un peu d'aide. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites dans la vie, puis on passe au détail. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Oui, on est des étudiants. On fait des études. Maintenant, je viens d'avoir mon licence en marketing. Et je pratique de le stimp en parallèle. Depuis combien de temps ? Depuis que j'étais petit, depuis 8 ans. Je pratique ça en vélo, puis en scotter, motocross, quad et gros cube. Et vos parents, ils vous encouragent ? Ils n'ont pas peur des risques ? Nos parents ne nous encouragent pas, parce qu'ils sont toujours contre cette passion. Parce que c'est un sport à risque. Donc, ce n'est pas douloureux. Merci bien. Et vous ? Oui, je suis étudiant à SC Casablanca. C'est par rapport à la gestion commerce et marketing. Je pratique ce sport depuis l'âge de 13 ans. J'ai commencé tout d'abord par la catégorie de scooter, puis en quad, en motocross, et puis j'ai pris une expérience. Je suis passé au gros cube. Et maintenant, on essaie d'avoir un peu d'aide. C'est pour la première fois que Mazagan organise le championnat international de Star Wars. Donc, aujourd'hui, on va faire un championnat national qui va dérouler à 14 heures. On est cinq Marocains à participer. Le premier gagnant parmi nous va participer avec les neuf riders internationaux. Donc, c'est pour la première fois que Mazagan organise cet événement international. On nous a dit qu'hier, les prix n'étaient pas intéressants. Pour le premier, c'était 3 000 dirhams. Le troisième, 1 000 dirhams. Qu'en pensez-vous ? Par rapport aux Marocains, c'est très peu. Vraiment ? Un pneu, combien ça coûte un pneu ? Un pneu, c'est environ 2 000 dirhams. 2 000 dirhams. Un train de pneu, c'est environ 3 500 dirhams. Ce qui fait, ce n'est pas beaucoup. Et la différence, elle est pas grande. Qu'est-ce que vous faites ? La même chose ? On a beaucoup de dépenses pour ce sport. Des plaquettes, des pneus, tout ce qui est de rechange. On n'a pas de sponsor, on n'a rien. On a nos parents qui nous donnent de l'argent. Merci bien, M. Aboussane. Merci bien. Sous-titrage ST' 501 Merci. Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour la préparence de prince organisée aujourd'hui à l'occasion de la finale de la compétition du 5, notre show. Cette finale, on a l'honneur d'abriter pour la première fois au Maroc. C'était maintenant, c'est la deuxième édition. L'année dernière, il y a eu une édition nationale. Cette année, c'est une édition internationale. Donc, c'est un sport qui s'agrandit de plus en plus au niveau du Maroc. Je vais passer la parole à M. Thalas, directeur de la restauration et de l'événementiel au Mazagan, qui va expliquer pourquoi est-ce que au Mazagan, on est toujours partenaire de ce type d'événement. Ensuite, je passerai la parole à M. Khalid, président de l'association de Dadez-Pay, qui va nous expliquer l'évolution de ce sport au Maroc et comment est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Je passerai ensuite la parole à la fédération marocaine de sport de ce camp et donc à nos champions internationales et aux champions marocains. Est-ce qu'il est arrivé ? Bonjour, merci à tous d'être venu. Alors, je vais commencer par faire une présentation des participants de cette édition. Hier, samedi, nous avons eu l'édition nationale avec la compétition des scooters quad. Le gagnant était M. Ilyes Péredone, qui est également le gagnant de l'édition de l'année dernière. Ça, qui est juste à ma droite. Ilyes, bravo encore pour la performance d'Ilyes. Donc, également à ma droite, M. Leréchette, qui est président de la commission de la Fédération royale du motocyclisme. Khalil Demi, qui est président de l'association d'Adazbach, qui est co-organisateur de l'événement. Julien Welch, qui est un ancien top professionnel des champions d'Europe et qui fait partie de l'organisation également. Et nous avons le numéro 1 mondial, le Stunter Trade, qui est M. Paderbach, qui a eu l'occasion de... ... ... ... ... ... Je ne vais pas faire plus de commentaires sur lui. Vous aurez l'occasion de le voir directement sur la piste de compétition cet après-midi. Et M. Nick Apex. La rapide présentation de M. Nick Apex, c'est la légende vivante du Stunt, un des meilleurs Stunteurs au niveau mondial et un des fondateurs de cette discipline à travers le monde. Donc, pour tous les initiés, tous les gens qui aiment ce sport, savent tout ce que M. Nick Apex a donné pour le Stunt et ce qu'il en a fait aujourd'hui, vraiment une discipline internationale qui est pratiquée à travers le monde. Donc, c'est aussi grâce à lui que cet événement a lieu aujourd'hui. Il a accepté notre invitation. Il nous vient de l'année. Applaudissements Juste après la conférence de presse, on va avoir des éliminations marocaines. Donc, en fait, nous avons organisé une compétition avec des gros motos marocaines. Il y aura une personne qui sera qualifiée pour la compétition internationale qui commencera juste après, à partir du 14 octobre. Donc, il y aura, en participant, Mérif Al-Aoui de Casablanca, Noseir Abou Sahel de Casablanca, Ilias El-Fumdoun, donc le champion en discipline scooter qui va également participer en gros cube cet après-midi, et Anas Solmat, ainsi que M. Fahmi. Voilà, donc, juste pour finir là-dessus, nous, pour nous, en tant que resort hôteliers, l'objectif de cette opération, c'est vraiment de donner un coup de projecteur sur cette discipline. Merci.